Comme je te l'ai dit, là, ils ont signé un contrat de 100 millions de dollars avec Netflix. En tout cas, c'est ce que moi j'ai lu, là. Je ne sais pas si c'est confirmé ou pas, mais moi, ce que j'ai lu, c'est ça. Puis, il a signé d'autres ententes aussi avec différentes grandes entreprises au niveau de tout ce qui est comme branding, marketing. Ah, oui, oui. Sérieusement? Ce n'est pas pauvre, là. Je ne les plains pas, moi, là. Dans l'interview avec le prince Harry qui disait, « La famille, depuis le début 2020, they cut us off. » « Ils ne donnent plus d'argent. » Il était vraiment triste de le dire. « Ah, tu ne fais pas pitié, man. » « Non, c'est ça. » « Tu viens de dire qu'il vient de signer pour 100 millions. » « Oui, oui. » « Spotify. » « Le gars, il reste sur la rue de Oprah Winfrey. » « Les maisons valent probablement plus que cette personne qui gagne dans leur vie. » C'est ça. « Comme slow down. » « Slow the hell down. » « Dans l'autre monde, ces gens-là ne vivent juste pas dans le même univers que nous. » Non, vraiment pas. « Allez la voir, l'entrevue. » Moi, je ne l'ai pas vu au complet parce que ça, je n'ai pas si biais, mais j'ai vu quelques extraits. J'étais curieux. J'étais curieux, mais… » « C'est fascinant. » « C'est fascinant. » Parlant de curiosité, je me suis renseigné un peu cette semaine au niveau du féministe, justement, parce que c'est le sujet de notre émission. « No woman we cry. » « No woman we cry. » Puis, je suis tombé sur le centre de la médié autochtone. Oui. Qui m'a vraiment fasciné parce que moi, je viens du nord du Québec. Je viens d'une petite ville. En haut du 49e parallèle. Exactement. Chibougamont. Puis, là-bas, je me rappelais qu'il y avait un centre de la médié autochtone à Chibougamont. Puis, je trouvais ça intéressant de parler de ça parce que, de un, c'est majoritairement dirigé par des femmes. Et puis, il y a eu, justement, un article qui est paru dans Radio-Canada comme quoi, en fait, ces centres de la médié autochtone-là, souvent, sont mal perçus et sont souvent en certaine forme de censure, on pourrait dire, sont mis de côté, en fait, par les conseils de bandes autochtones qui n'aiment pas trop, trop, justement, le fait de diviser un peu le pouvoir, on pourrait dire seulement. En tout cas, bref, je trouvais ça intéressant parce que, encore une fois, c'est des initiatives qui sont prises par des femmes, qui ont leur poids actuel parce qu'effectivement, les Premières Nations vivent aussi en ville maintenant. Oui. Mais qui, encore une fois, c'est toujours, tu sais, les femmes, il faut toujours qu'elles fassent deux, trois, quatre pas supplémentaires pour avoir un pied dans le pouvoir, pour se faire entendre, pour mener des initiatives. Puis, je pense que ça, c'était vraiment, à l'automne autochtone, un exemple qui était assez probant, justement, du fait que les femmes, encore aujourd'hui, doivent toujours travailler deux fois plus fort pour avoir le même résultat, tu sais. Exact. Puis, ce qui arrive avec les centres d'amitié autochtone, c'est que, comme tu disais, c'est majoritairement administré par des femmes, c'est-à-dire qu'il y a 12 des 14 CA, on va dire plus les CAA pour commencer, tu sais, mais on va les CAA. Non, je pense que c'est ACA Québec. Ah, c'est vrai. CAAQ. OK, centres d'amitié autochtone. Ces 12 des 14 centres d'amitié autochtone au Québec sont dirigés par des femmes. Puis, ce qui arrive, c'est qu'il y a une certaine dualité, comme tu viens de dire, entre les conseils de bande, qui sont comme la structure politique des réserves amérindiennes, et ces centres d'amitié autochtone-là qui se veulent une institution qui va être présente dans les quatre coins du Québec et qui vont… qui, contrairement, par exemple, aux conseils de bande qui, eux, visent seulement le développement économique, eux, visent, les centres d'amitié autochtone, eux, visent vraiment le développement social de ces communautés-là. Puis, ce qui arrive, c'est que, d'après ce que j'ai lu, c'est vraiment… les conseils de bande, c'est vraiment un « boys club », tu sais. Tandis que, comme on vient de le dire, c'est… les centres d'amitié autochtone, c'est le club un peu plus féminin, qui sont très mis de côté lorsque vient le temps de prendre des décisions, parler au gouvernement, revendiquer certains trucs. Par exemple, lors de la triste affaire Joyce Echaquan, il y a eu une conférence de presse qui s'est faite devant le centre d'amitié autochtone de Joliette. Puis, en fait, malgré le fait que ce soit les centres d'amitié autochtone qui ont tout pris en charge, l'accueil, la prise en charge de la conférence de presse, on ne les a même pas nommés pour les remercier. Les chefs de bande ont pris la parole pour parler, puis ils n'ont aucunement nommé le centre d'amitié. Puis, ils les ont vraiment mis de côté, malgré le fait qu'ils étaient vraiment impliqués dans cette affaire-là. D'ailleurs, une des dirigeantes du centre d'amitié de Joliette, quand elle a vu la vidéo live, elle s'est tout de suite présentée à l'hôpital, tu sais, tellement que… Tu sais, eux visent vraiment sur le bien-être social de la communauté. Puis, c'est ça. Ce que je trouve intéressant et triste en même temps, c'est que certaines reproductions de certains chèmes fascistes au sein même de la communauté autochtone, tu sais, on les a opprimés, beaucoup, puis eux, dans même de leur propre communauté, ils vont avoir une certaine forme de fascisme et même de fascistes anti-féministes, là, tu sais. Oui, mais il y a une forme aussi, je pense, de sécurité. Je pense qu'effectivement, tu l'as mentionné souvent, je pense qu'on le voit un peu avec Israël, par exemple, ou d'autres groupes qui vont être opprimés, c'est qu'à un certain moment donné, on va vouloir une forme de sécurité qui se crée puis on va vouloir protéger, en fait, on va se protéger soi-même. Puis, même, je pense qu'on pourrait, à d'autres échelles, on ne peut pas comparer, mais au Québec, même, ça a été le cas pendant un très, très long moment, tu sais. Les franco-canadiens qui étaient plus pauvres, qui étaient plus le « cheap labor », bien là, on a une certaine forme d'insécurité, puis là, on a voulu se protéger, puis là, on a vraiment comme, on n'est peut-être pas suffisamment inclusif aujourd'hui, justement, parce qu'on a voulu se protéger du passé. Donc, il y a un « leg », il y a un certain traumatisme qui va se propituer dans le temps, puis on va répondre, justement, avec une forme d'insécurité à essayer de protéger certains acquis. Puis, quand tu y parles, tu sais, le conseil de banque, c'était créé de toute pièce, en fait. L'instance politique autochtone aussi est assez jeune, tu sais, c'est… Donc, il y a aussi un lobbyiste, il y a aussi des formes… Tu sais, la politique, c'est jamais, je pense, linéaire, c'est jamais… Tu sais, dans chaque instance politique, il y a des lobbies, il y a des gens qui vont pousser pour certaines choses, il y a des gens qui vont avoir plus de contrôle, puis effectivement, moi, ce que je trouve, c'est que, justement, ces femmes-là ont voulu dire, « Bien, tu sais, le conseil de banque gère une certaine façon, nous, on veut amener quelque chose de plus, un produit, un service supplémentaire. » Ce n'est pas juste un service, c'est la création d'une société civile autochtone. Je veux dire, parallèlement à l'institution politique qui représente le conseil de banque, il va y avoir parallèlement une société civile autochtone qui va se former, parce qu'eux visent, justement, le bien-être social de ces communautés-là. Puis, un des points pour discréditer les centres d'amitié autochtones, ce que va mettre sur la table le conseil de banque, c'est que tout l'argent va dans les villes si on les donne aussi aux centres d'amitié autochtones, parce que c'est beaucoup dans les villes que ces centres-là sont présents. Mais il ne faut pas oublier que, fun fact, la population autochtone croît deux fois plus rapidement en zone urbaine. Montréal, les alentours, Joliette, ces endroits-là, qu'en pleine réserve. Oui, en pleine communauté. En pleine communauté. Je déteste utiliser le mot « réserve ». Oui, réserve, c'est vraiment… Dans ma tête, ça sonne « réserve », « réserve », « réserve », comme un parc. Oui, ce n'est pas « communauté ». Je préfère, je préfère. Effectivement, tu sais, c'est fou de penser. Je pense que les Premières Nations, ils ont une présence en ville maintenant. Puis justement, il y avait un article vidéo à Radio-Canada au niveau des artistes aussi, parce qu'on veut faire plus de place aux artistes autochtones. Tu sais, je pense que les Autochtones veulent aussi, je le pense, prendre une place dans l'espace aussi du territoire, autant en ville, tu sais. Il y a des gens qui vont préférer être en ville, comme moi. Je viens d'une petite communauté, puis moi, je voulais être dans un endroit plus grand pour avoir différentes opportunités, pour avoir différentes… une manière de vivre aussi, tu sais. Donc, je pense que c'est normal qu'il y ait aussi des personnes d'origine autochtone qui veulent s'installer en ville. Exactement. Puis, autre chose importante aussi avec les centres d'amitié autochtone, c'est que c'est des besoins qui sont là depuis des années que les CAA, les centres d'amitié autochtone, demandent. Et là, reçoivent les fonds et on dit, bien là, on aurait aimé ça avoir les fonds dans la communauté, comme tu dis, mais ça fait des années qu'on veut offrir un service. Puis, comme tu dis, il y a la création d'une société civile où il y a une identité qui se crée, il y a un maillage de communautés qui va se créer, tu sais, les centres d'amitié autochtone, c'est des gens de différentes nations autochtones qui peuvent se côtoyer. C'est ça, eux autres, c'est vraiment une politique porte ouverte. Contrairement aux conseils de banque, puis les services qu'eux vont donner, c'est qu'il va falloir que tu présentes ta carte de telle nation. Donc, si tu es de telle nation, tu peux avoir, donc si tu es par exemple à Wendaki, puis tu es Wendap, bien tu vas avoir accès à ces services-là. Tandis que les centres d'amitié autochtone, c'est vraiment une politique porte ouverte. Mais c'est très intéressant que tu abordes le sujet de… que ça fait longtemps que les centres d'amitié autochtone demandent à se faire écouter ces affaires-là. Puis on parle de culture woke, tu sais, encore une fois pour ramener ça. On dirait qu'on est toujours dans la réaction à un événement grave pour faire avancer les choses. Par exemple, j'ai lu que le centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, en 2015, s'est fait octroyer 6 millions de dollars par le gouvernement Couillard en réaction à l'affaire de…